Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais revenir sur la conférence que j'ai présentée en ligne le 15 mars concernant l'histoire de la pôle d'Ans qui s'origine en fait dans le stream. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la pôle en 2008. J'ai commencé à pratiquer de manière intensible et très régulière à partir de 2012. En 2014, je me suis formée pour devenir enseignante de pôle dance de cerceau et aussi maintenant de cerceau aérien. J'ai créé mon studio Upside in Rennes en 2016 et je suis également compétitrice internationale, artiste, performeur. Et depuis plusieurs années, je mène différents projets artistiques en lien plus ou moins en fait avec la pôle. Donc, soit à la mélange, par exemple, à la danse contemporaine ou plus globalement sur la femme et son rapport au corps. Comme par exemple, mon dernier projet qui a été de créer un numéro des feuillages burlesques avec un groupe de femmes, donc du coup amateurs et dont certaines avaient été touchées par le cancer. Donc, aujourd'hui, je vous propose une conférence sur l'histoire de la pôle et en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je m'intéresse à cette histoire et pourquoi aussi c'est important de vous en parler. La première chose, c'est pour la culture de manière générale. Donc, en tant que prof de pôle, j'estime qu'au-delà d'enseigner des figures, des techniques, des enchaînements et des combos, il en va aussi de ma responsabilité de transmettre en fait cette histoire de la pôle, son évolution en fait à travers le temps, les différentes influences qu'on peut retrouver au fur et à mesure et aussi un petit peu ses personnages clés en lien avec la discipline, avec sa sortie des clubs de strip et aussi l'évolution qu'elle a là maintenant. Donc, il y a dans cette volonté de retracer un petit peu le parcours de la discipline avec les éléments et les personnes qui sont un peu clés, qui me paraît important de transmettre dans la mesure où on assiste malheureusement parfois à une petite réécriture de l'histoire qui me gêne un petit peu et qui me paraît en fait essentielle à défendre. En lien avec cette petite réécriture parfois de l'histoire, il y a aussi associé à ce travail une question de respect justement pour les pionnières et pour les gens qui ont permis d'être à la pôle en fait ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle continue en fait de devenir. Et voilà, on a assisté un petit peu à une réécriture comme je vous le disais, à quelque chose pour rendre un petit peu ce que j'appelle toujours pôle éthiquement correct. Donc, voilà, il me semblait important de remettre les choses dans leur contexte, d'autant plus que, voilà, à titre personnel, au-delà de mon rôle d'enseignante, j'étudie en fait aussi beaucoup tout ce qui touche à la femme, à sa représentation en fait dans la société et tout ce qu'elle va pouvoir notamment venir cristalliser un petit peu comme préjugé, voilà, à toutes les questions de la stigmatisation et de la discrimination et c'était d'autant plus intéressant de passer par ce passage historique pour arriver sur des questionnements en fait beaucoup plus actuels et que j'aborderai probablement dans une autre conférence. Donc, voilà, c'est un petit peu par cette histoire où je vais défendre ce qu'il en est des choses actuellement par rapport au savoir qu'on a, toutes les informations que j'ai pu recroiser, tous les documents que j'ai pu consulter et de laisser en fait une trace de ce qu'a été la pôle à son origine, de comment au final elle est née, par où elle est arrivée et tout l'héritage en fait qui en découle. Donc, pour vous parler un petit peu de ça, j'ai préparé une frise historique un petit peu entre la frise historique et le schéma. Donc, nous, on se situe par ici, là, sur le bas de l'image, où on a effectivement ces différentes branches qui ont découlé de la pôle, donc notamment la pôle sport, la pôle plutôt artistique et l'exotique dance. J'ai mis ces trois disciplines-là dans la mesure où c'est les disciplines qui sont couramment enseignées actuellement dans les studios de pôle. Donc, vous le savez très bien, c'était dans le titre, la pôle descend du strip, mais je tenais à faire une distinction en fait entre le strip-tease moderne, donc qu'on connaît actuellement et qu'il y ait toute une représentation culturelle que l'on a du strip-tease et du coup de la femme, l'image qu'on a de la femme strip-teaseuse au final. Et il faut savoir que le strip en lui-même a aussi toute une évolution, toute une histoire avant pour en devenir ce qu'il est maintenant et qui contribue à notre perception parfois mauvaise en fait de la pôle, mais plus globalement en fait des femmes issues de ces milieux-là. Donc, je voulais vous parler du justement resituer historiquement en fait le strip et déconstruire un petit peu cette perception qu'on en a dans la mesure où, comme je le disais juste avant, le strip moderne que l'on connaît n'a pas toujours été en fait ça historiquement et que ça a été influencé en tout cas par la culture et par la religion. Plus globalement, au-delà du strip, c'est même l'image en fait de la femme et de son corps qui a été en fait conditionnée et modelée par ces différentes influences-là. Vous verrez qu'en fait tout du long, l'image de la femme, les projections qu'on a vis-à-vis de ces représentations en fait des femmes en général et en fait intimement liées tout au long de l'histoire en fait de la pôle. Donc, il faut savoir que historiquement, la représentation de la nudité accessoirement des femmes n'a pas toujours été en fait aussi problématique qu'elle peut l'être maintenant. Donc, par exemple, on retrouve dès le paléolithique des représentations des sculptures de femmes nudes. Donc, c'est la Vénus ici de Willendorf que je vous ai mis en illustration. Donc, il date d'environ 30 000 ans. La plus ancienne date même de 35 000 ans. Et en fait, on avait déjà des représentations du corps nu des femmes et notamment les attributs génitaux qui étaient représentés en fait à l'époque. Pour l'anecdote, je ne sais pas si c'est précisément la Vénus de Willendorf, mais en tout cas des Vénus paléolithiques, lorsqu'elles ont été partagées sur Facebook, ont été censurées. Alors que voilà, c'était plus pour un témoignage historique, une présentation en fait de l'arrivée de ces pièces-là dans un musée. En parallèle, toujours dans ces représentations de la femme et notamment sur un petit peu les balbutiements du strip. Alors, comprenez dans ce strip, pas l'image moderne que vous en avez, mais plus l'art de se dévêtir au final devant un public, devant une audience qui est assez éloignée du fait de se dessaper quand tu arrives chez toi le soir. Donc, une des premières références qu'on associe un petit peu au strip, c'est le mythe de la déesse Inanna ou Ishtar. Donc, elle a deux noms parce que ça dépend si vous êtes plutôt sur une écriture sumérienne ou ikarienne de la légende. Les écrits remontent autour de 1600 avant Jésus-Christ et on parle assez souvent dans l'histoire d'Inanna de l'histoire où elle se rend en fait dans les enfers. Et pour se rendre dans les enfers, elle doit passer à travers sept portes et à chacune de ces portes, elle enlève un vêtement, un bijou pour arriver en fait devant la porte des enfers et être intégralement nue. Donc, ici aussi, vous retrouvez des représentations du coup de femmes nues mais qui aussi se dévêtissent progressivement dans l'histoire. Il y a un petit parallèle qui peut être intéressant à faire entre les sept portes et la danse des sept voiles qu'on attribue assez souvent en fait à Salomé. Donc, la danse de Salomé. Donc, voilà, il y a eu plein de représentations et plein d'écrits là-dessus. Mais voilà, c'est les premiers, on va dire, comme je disais, les premiers balbutiements au final d'une histoire un petit peu de l'effeuillage du strip et des représentations en fait du corps de la femme dans la danse et dans sa nudité. En plus de ces références, on peut aussi remarquer dans la littérature grecque des pièces de théâtre notamment celle d'Aristophane où il est question justement de séduction où on retrouve aussi des passages un peu dansés et un peu sexualisés. Donc, tout ça, historiquement, culturellement, ça existe au final, les représentations de la nudité existent depuis au final la nuit des temps. Et là où il va y avoir un basculement qui va s'opérer, en tout cas, c'est avec la religion. Donc, il faut savoir que quand le christianisme commence à apparaître, donc le christianisme, en tout cas dans l'Ancien Testament, est une des premières religions monothéistes, si ce n'est la première, où il n'y a pas de figure féminine. Sachant que dans toutes les autres religions, vous avez toujours plusieurs dieux et surtout aussi plusieurs déesses qui ont chacun, en fait, des particulités et des rôles particuliers. Dans le christianisme, la femme disparaît, en tout cas, en partie, et ça va avoir beaucoup d'impact globalement sur la construction de la société, parce qu'avec cette idéologie religieuse dominante, va en découler, par exemple, pendant longtemps, le fait que les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement, qu'elles avaient un rôle vraiment très déterminé, que c'était plutôt à la maison, que si elles sortaient un petit peu des codes dans lesquels on voulait les faire rentrer, elles étaient plutôt jugées négativement, voire persécutées. Un très bon exemple historique, c'est celui de la chasse aux sorcières, qui aura coûté la vie à de nombreuses femmes jugées négativement et diabolisées, en tout cas, par l'Église de l'époque. Donc, voilà. Cette empreinte religieuse, même si actuellement, elle a en partie perdu de sa valeur, elle a quand même constitué le terreau sur lequel notre société s'est développée en attribuant une place particulière aux hommes et dominante aux hommes et aussi une place toute particulière aux femmes en faisant notamment la distinction entre la « femme respectable », entre guillemets, bien évidemment, donc plutôt associée à l'image de la mère, de la vierge, et une image, en tout cas, moins respectable de la femme et plutôt associée au côté, voilà, putain, assez souvent, on met en face-à-face les deux de cette image de la vierge et de la putain et ça trouve un petit peu, voilà, son terrain, en tout cas, là-dedans. Les éléments, toutes les petites dérives particulières qu'il y aura tout au long de l'histoire, l'époque de la chasse aux sorcières, en tout cas, les guérisseuses ont été persécutées de manière à favoriser, en fait, entre autres, le savoir universitaire, médicinal qui commençait, en fait, à se développer et qui était, en fait, attribué aux hommes. Les hommes étaient les seuls à pouvoir avoir accès à ces études-là, en fait, où on a éliminé les guérisseuses pour faire une place aux hommes. Donc, si je vous parlais de ces références-là, c'est parce qu'il faut les garder en tête dans l'interprétation et l'évaluation, en fait, que l'on va faire du strip en général et puis progressivement arriver vers la pôle en gardant qu'on aura toujours un petit peu cette image de cette confrontation entre, voilà, la femme respectable, la fille gentille et, voilà, la fille et la femme un peu moins respectables, en fait, qui découlent malheureusement de ces conceptions religieuses. Donc, quand on s'intéresse, en fait, à l'histoire de la pôle, selon là où vous vous renseignez et ce que vous lisez, on arrive en tout cas à un élément commun qui est celui de l'histoire, ce que je dis, la légende de la tente. Donc, assez souvent, vous lirez quand vous cherchez des choses sur l'origine de la pôle, que la pôle est née de la tente des cirques et qu'on avait des filles qui dansaient sous ces tentes-là. Ce n'est pas tout à fait faux. Au contraire, même, c'est plutôt vrai. Mais je suis allée chercher, en fait, exactement à quoi ça correspondait, en fait, ces histoires, en fait, de tantes et de filles qui dansaient sous les tentes. Et pour ça, on va se rendre du côté des États-Unis, notamment, et parler effectivement du cirque à la fin du 19e, début du 20e. Donc, il faut savoir que cette période-là, c'est une période de transition d'un point de vue historique pour le cirque. Donc, initialement, le cirque, c'était une tradition écaisse. Donc, c'était des numéros, donc sur une piste, d'où l'histoire de la piste, où on avait des spectacles avec des chevaux et éventuellement, progressivement, s'est rajouté une acrobatique. Donc, traditionnellement, le cirque est un cirque équestre. Et en fait, autour des années, des années diverses, enfin, du 19e siècle, je vais y arriver, le cirque va commencer à se transformer progressivement, notamment avec les colonies, entre autres, et parce qu'on va commencer à intégrer les animaux sauvages dans des représentations du cirque. Ce qui va donner un nouvel essor et le développement des ménageries, des dompteurs, voilà, tous ces numéros utilisant des animaux sauvages. Donc, aux États-Unis, on aura, du coup, beaucoup de... Donc, les cirques sont itinérants, ce que je vous ai mis avec la petite image en dessous. Ils se déplacent souvent en train à travers les États-Unis et on aura principalement des numéros, donc, sous le chapiteau principal, que vous avez ici en illustration. Donc, on a un chapiteau avec des numéros principalement, donc, comprenant des animaux sauvages, des clowns, des acrobates et quelques numéros d'aériens puisque le trapèze est né pareil à peu près à cette période-là. En plus de ce show principal sous chapiteau, le cirque américain aura la particularité, en fait, d'intégrer des tentes, on va dire, annexes où se développeront toute la partie, en fait, sideshow, dont je vais vous parler plus précisément après, où, voilà, on aura, en gros, des petits spectacles additionnels tout autour du chapiteau principal. Une partie de cette famille cirque, on va dire, se détachera un petit peu et utilisera particulièrement les sideshow pour en faire les carnival fairs. Donc, c'est plus quelque chose qu'on pourrait rattacher, au final, aux fêtes foraines en quelque sorte. Donc, ça dérive un petit peu du cinéâche un peu, mais, voilà, gardez en tête qu'on a un chapiteau principal, des petits chapiteaux annexes dans lesquels se déroulent ce qu'on appelle les sideshow. Les sideshow vont comprendre différents types, différents univers. Les principaux sont, donc, dans un premier temps, les freaks shows. Donc, comprenez, pour les freaks shows, en gros, ce sont les spectacles de monstres. Donc, comprenez, toutes les personnes ayant des attributs particuliers, étranges, en tout cas, pour l'époque. Donc, on avait aussi bien les femmes à barbe que des géantes, des personnes de toute petite taille, des personnes avec, par exemple, des membres en moins. Il y a, par exemple, l'homme tronc, il me semble. Voilà, toutes les personnes avec des singularités physiques, en fait, vont être l'objet de shows, en particulier, et de démonstrations. Donc, tous ces freaks shows auront beaucoup de succès au développement particulier, en fait, de la médecine qui apportera une explication scientifique, en fait, à ses spécificités corporelles et qui feront que, voilà, l'univers perdra un petit peu de sa popularité. En plus de ces freaks shows, on retrouve aussi les girls shows. Et c'est plus particulièrement de ça dont j'ai envie de vous parler, de vous expliquer son évolution parce qu'en fait, la peau s'y rattache dans tous les cas. Donc, les girls shows, initialement, c'est l'illustration que je vous ai mis ici sur l'image, était plutôt quelque chose dans un premier temps associé aux peintures vivantes. Donc, en fait, on avait des décors peints, des mises en scène qui étaient placées. Et en gros, une femme arrivait et posait dans ce décor pour donner justement ce concept de peinture vivante. imaginez, voilà, de tableaux un peu célèbres et au lieu et au lieu d'avoir un personnage peint, vous avez le personnage vivant qui est mis en scène. Il faut savoir qu'à cette époque, la nudité peut être parfois suggérée dans les numéros, notamment à travers des espèces de collants de body couleur chair assez proche du corps. Donc, parfois, dans les écrits historiques, on parle de nudité, mais en fait, elle est parfois juste suggérée dans le fait que d'un point de vue vestimentaire, on a des choses qui sont proches du corps ou plutôt courtes et qui vont assez souvent contrevenir un petit peu avec les codes de l'époque. De ces girls shows, donc ça va avoir pas mal d'intérêt au début et puis progressivement, notamment avec un événement particulier dont je vais vous parler maintenant, ces shows vont progressivement disparaître au profit des shows qu'on trouve parfois sur le terme de coach en référence au Uchi-Kuchi. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne, mais on partira du... Oui. Pour vous parler au final des Uchi-Kuchi, donc par exemple, si vous êtes intéressés un petit peu à l'histoire de la pôle, soit vous avez juste eu cette image de fille qui est dans les tentes, point barre, dans les cirques, soit les gens sont allés un petit peu plus loin et ont mentionné en fait les Uchi-Kuchi. Donc pareil, je suis allée chercher un petit peu à quoi les Uchi-Kuchi étaient au final associés. Donc, il faut savoir que autour de exactement 1856, mais voilà, toujours on est pareil, fin 19e, il y a notamment la World Columbian Exposition à Washington, si je ne dis pas de bêtises, qui se déroule et en gros, c'est une espèce de grosse foire internationale, comme on peut en connaître encore maintenant dans les grandes villes. C'est en tout cas sur cette grosse foire internationale que les Occidentaux vont découvrir les danses qu'ils qualifieront d'exotiques. Donc, on prenait des danses qui n'appartiennent pas culturellement au monde occidental. Et parmi ces danses-là, de cette époque, on révélera notamment les danses orientales et la danse du ventre. qui a un show qui a a priori particulièrement marqué à les esprits à l'époque, c'est le numéro La Représentation de Little Egypt. Alors, il faut savoir que derrière le nom Little Egypt, on attribue parfois à une danseuse ou plusieurs danseuses ou une compagnie entière la représentation. Mais il faut savoir que dans tous les cas, cela concerne des femmes qu'on qualifierait de racisées en fait maintenant non-occidentales qui vont présenter pour la première fois aux yeux ébahis des Occidentaux la danse du ventre. Et les Occidentaux vont être particulièrement fascinés et à la fois choqués par ces danses-là dans la mesure où elles ne sont pas du tout en accord entre guillemets avec la tradition de la danse classique qui est prédominante dans nos pays. Nos danses sont des danses qui sollicitent énormément des mouvements au niveau du bassin ce qui n'est pas du tout le cas en danse classique et ça va beaucoup perturber les gens de l'époque parce que c'est totalement nouveau les femmes sont différentes elles bougent d'une manière différente donc ça va beaucoup surprendre et on leur attribuera ce terme de Uchi Kuchi pour qualifier en fait des mouvements de bassin qui vont être évalués en tout cas par les occidentaux comme sexuels donc avec une connotation sexuelle à ces mouvements de bassin comme quoi ils sont suggestifs et provoquants et tout ce mouvement en fait Uchi Kuchi donc ce sont justement les femmes qui dansaient sous ces fameuses tentes et ça va devenir un petit peu l'élément central même en fait toute la renommée et la richesse de certains carnivals fers donc de certains forains au final de certains de certains siècles donc à toute une époque du coup sur l'évolution des carnivals enfin des carnivals et des sideshows vous avez effectivement donc comme là je vous l'ai mis différents types de danses qui sont un petit peu nouveaux et étranges en tout cas pour l'époque qui vont être présentés au public ces shows en fait ne sont pas compris dans le dans le prix de base du spectacle principal sous chapiteau donc il faut assez souvent prendre un billet payer un petit billet additionnel pour avoir accès à ces tentes là et à ces shows en particulier c'est la petite image que je vous ai mis sur le côté sur ces shows là vous pouvez avoir soit une seule performeuse qui va faire un numéro donc c'est ce qu'on appelle les singles haut soit avoir éventuellement plusieurs femmes enchaînées des représentations donc pareil sur l'histoire des Uchi Kuchi la légende raconte parce qu'il y a différentes différentes versions que Little Egypt ce serait en tout cas partiellement a priori dénudé lors de sa représentation au World Colombian Exposition et ça aurait en fait d'autant plus choqué les gens de l'époque donc progressivement on a cette histoire de nudité réelle ou suggérée ou imaginée en fait par les gens qui donnent un petit peu tout ce côté sulfureux et qui va aussi paradoxalement en fait attirer le public et faire en sorte que ces spectacles-là en fait continuent de se développer autour des années 20 et notamment avec le krach boursier et la grande dépression aux USA on va commencer aux danseuses de flasher leur anatomie donc comprenez par flasher c'est vraiment montrer très très rapidement subrestissement une partie de leur corps et ça se développera de plus en plus ça entraînera même le développement des caches-tétons et des gestes beaucoup utilisées dans le milieu burlesque pour justement essayer de contourner un petit peu la censure qui est aussi très importante à l'époque sur les girls shows en particulier donc là je vous ai mis une illustration du cirque Zala assez souvent vous avez les filles du coup qui sont présentées en fait à l'entrée de la tente donc si vous êtes un peu coutumier du milieu strip ça devrait vous rappeler des choses le parallèle est assez intéressant mais voilà vous avez les femmes qui sont entre guillemets présentées au public et qui ensuite au final rentrent dans les tentes pour performer et le public suit ou pas sur ces shows là progressivement donc là on arrive en 1900 en 1950 donc toujours dans ce contexte un petit peu de girls shows je vous ai mis une image de striporama donc là plus de doute en tout cas sur le nom on rentre de plus en plus dans cette idée dans cette idée strip strip porama c'est aussi le nom d'un film qui met en avant des numéros de certaines pin-up et feuilleuses burlesques de l'époque donc des années 50 et notamment Betty Page et si je vous parle en fait de strip porama et du burlesque c'est parce que du coup le burlesque tel qu'on le connaît maintenant partage cette même histoire avec l'évolution du strip mais aussi parce que le burlesque en fait utilisera un petit peu cette tradition cette danse orientale et uchi-kuchi pour développer un mouvement enfin des mouvements de danse qui seront appelés le bump and grind donc le bump and grind on peut l'interpréter un petit peu de deux manières différentes soit comme une utilisation caricaturale des mouvements de danse du ventre soit comme à l'époque étant une très mauvaise copie des mouvements de danse du ventre mais il y aura d'autant plus des mouvements du bassin qui va être accentué dans cette danse du bump and grind qui va être du coup beaucoup utilisé dans l'univers burlesque de vos petits tutos sur Youtube justement de filles lookées en pin-up de l'époque et qui vous enseignent ces mouvements-là mais en gros des tentes on a les uchi-cucci et des uchi-cucci voilà on a un petit peu ce développement du burlesque et notamment l'utilisation du bump and grind au niveau de la danse et si je vous parle du bump and grind en particulier c'est notamment par rapport à un ouvrage que j'ai pu consulter en tout cas partiellement en ligne le Girls Show Into the Canvas World of Bump and Grind où l'auteur a référencé historiquement l'histoire et le développement des Girls Show en fait dans les cirques et dans le milieu forain en fait américain et si je voulais vous parler parce qu'en fait on a une première notion en fait de l'utilisation d'un poteau comme accessoire mise en scène justement dans ce livre-là donc sur le diapo d'après je vous ai mis du coup un screen de la page en question et je vous ai aussi reporté le texte sur le côté donc pour les non-anglophones en fait c'est des questions d'un show unique donc juste avec une seule danseuse comme je vous disais un peu avant et dans ce show-là donc on va être à peu près autour des années pareilles cinquante on parle on parle d'une femme qui se déshabille qui se retrouve nue et qui va donc le snorting pole c'est la pole centrale le poteau que vous avez en fait dans les dans ces petites tentes en fait additionnelles et elle va utiliser ce poteau-là comme accessoire dans sa mise en scène pour simuler une relation sexuelle avec un partenaire imaginaire et elle explique dans ce passage-là que vu que les tentes étaient relativement petites et l'espace scénique était assez c'était assez souvent qu'on utilisait en fait ce poteau central dans les tentes pour danser avec l'espace relativement réduit et elle fait aussi le parallèle que cette utilisation de poteau dans ces numéros-là donc coach ou chi-cochi et single-o ça devient en fait progressivement la base architecturale la base de construction de l'espace en fait des clubs des clubs de strip en fait actuel donc de cette de cette tente au final et de ces danseuses exotiques qui de plus en plus vont montrer leur corps à la demande en fait de voilà de l'évolution des mœurs en fait ça va progressivement démarrer à construire la représentation et donner les clubs de strip comme on les connaît maintenant je profite de cette histoire de trip un petit peu forain et notamment de ce passage là en fait dans ce livre pour vous parler des travaux de Suzanne Mézelas donc qui est photographe et qui a suivi pendant trois ans dans les années 70 les dernières caravanes et elle a fait tout un reportage photo pour témoigner en fait de l'ambiance donc aussi bien d'un point de vue texte parce qu'elle a compilé les témoignages des danseuses de l'époque mais aussi des clients l'ambiance mais elle a aussi donc elle a sorti un livre qui est très compliqué à consulter mais vous avez beaucoup de choses sur son site internet et j'ai pu trouver effectivement sur son site cette planche photographique où on a effectivement une fois de plus cette représentation d'une femme peu habillée et qui utilise en fait cette barre ce poteau pour pour une mise en tout cas suggestive et qui fait un petit peu écho à cette première représentation qu'on a eue dans l'ouvrage dans l'ouvrage précédent donc avec cette histoire ce mythe au final de la tente que tout le monde en fait met en avant dans l'histoire de la pôle en fait si on cherche un petit peu plus loin cette tente en fait ces histoires de filles qui dansaient sur les tentes sont clairement les premiers numéros de strip-tease tels qu'ils ont commencé en fait à apparaître historiquement donc la tente et les houchis sont intimement liés avec l'évolution et l'histoire du strip-tease et du coup on s'y rattache fatalement par justement ces différentes représentations là donc ça c'était pour toute la partie un petit peu historique voilà prendre cette histoire on retrouve partout et en fait montrer qu'elle n'est pas tant rattachée à des performances circassiennes comme on aimerait l'entendre mais qui sont plus au final associées avec les prémices en fait du développement du strip-tease et de l'augmentation progressive de voilà de dans des dans des shows féminins il faut savoir que donc ces caravanes itinérantes disparaîtront à peu près au niveau des autour des années 80 donc Suzanne aura suivi un peu les dernières il faut savoir qu'autour des années 60 on va assister à tout le mouvement au final de la libération de la libération sexuelle et cette libération sexuelle dans tout ce qu'elle a de positif va amener aussi le développement de l'industrie pornographique notamment avec une certaine levée de la censure par exemple dans le cinéma américain et ça aura plusieurs conséquences la première associée en fait au développement de l'industrie de la pornographie c'est qu'on verra apparaître les premiers magazines de charme donc là je vous ai mis la première couverture du premier exemplaire Playboy avec Marilyn Monroe et ça découlera aussi toute la représentation actuelle que l'on a au final du strip tel qu'on peut le voir au cinéma dans différents films donc là je vous ai mis point de rupture avec Jessica Biel parce que on est dans un club de strip elle a une pôle sur scène voilà il y a tout cet univers là qui en fait est constitutif des représentations que l'on a nous et les générations voilà tout ce qui est en gros entre 1960 et actuellement mais toutes ces voilà toutes ces générations là ont été en tout cas culturellement modelées par ces représentations là en tout cas des clubs de strip je pense que il y a un nombre de séries type NCIS où on a forcément ce plan dans un club de strip où voilà il y a beaucoup d'hommes une barre une barre des filles qui dansent en petites et en talons qui font que le parallèle est fait très rapidement quand on regarde voilà on voit une pôle une fille qui fait de la pôle elle est parrain il y a 7 bar elle est patrie donc voilà le parallèle est vite fait le raccourci en tout cas est vite fait entre les deux milieux il faut savoir aussi que ces shows des feuillages burlesques de strip vont être confrontés en fait progressivement ils vont être de plus en plus osés mais il y aura encore beaucoup de censure ce qui va faire que les théâtres qui habituellement peuvent accueillir ces numéros-là dans des esprits un petit peu cabarets vont être sous l'objet de fermetures administratives et du coup les danseuses vont devoir trouver d'autres en fait d'exercices et vont souvent en fait se retrouver dans les nightclubs où les espaces scéniques sont beaucoup plus réduits proximité avec le public et d'autant plus d'autant plus importantes en fait comparativement à une scène de théâtre classique il faut savoir aussi que tout le côté cirque et itinérant perdra aussi beaucoup de son intérêt en fait de manière globale avec l'essor de la télévision en fait les divertissements étant au final accessibles depuis son salon les gens se déplaceront beaucoup moins en fait pour aller voir des spectacles de cirque et ces girls shows-là parce que tout sera à dispo en quelque sorte directement depuis son salon donc tout va faire d'un point de vue économique et culturel à faire converger en fait une petite disparition de ces shows-là au profit en fait d'un détournement en fait vers les nightclubs et progressivement le développement des clubs de strip tels qu'on les connaît au final de nos jours donc au final ce sont deux s'étantes du cirque foraine dans lesquels on faisait dans ces défis qui progressivement se dénudaient de plus en plus qui vont conduire en fait à l'émergence des clubs de strip et notamment avec l'apport de l'industrie de la pornographie et de la libération sexuelle à l'époque c'est important de replacer ces choses-là de cette manière-là pour comprendre que le strip n'a pas toujours eu cette image en fait assez comment dire assez sulfureuse enfin sulfureuse dans le sens où ce qui pose problème actuellement dans le strip et qui dans l'image des gens et qui ne pose pas forcément problème dans le milieu de cette notion de service érotique tarifié où voilà les codes qui sont utilisés dans les clubs de strip voilà entretiennent en fait une ambiguïté avec le milieu de la prostitution et qui font que c'est assez particulier pour les gens en fait et qu'on revient de voilà toujours cette image vous vous souvenez la Vierge et cette dualité sur les représentations de ces représentations de la femme en tout cas pour cette partie historique on se retrouve autour des fins des années 50 années 90 où le strip va particulièrement se développer et c'est aussi dès que la pôle va sortir pour commencer en fait à devenir ce qu'elle est au final actuellement donc on a vraiment une évolution qui se fait dans la mesure où on glisse progressivement vers les clubs de strip et aussi des clubs de strip où on va en fait ressortir pour arriver en fait vers les studios les premiers studios de pôle et les premiers cours de pôle donc il faut que historiquement les pionnières de la pôle viennent toutes sans exception que ce soit en France ou à l'international à l'international pardon du milieu du strip donc soit du strip parce que clairement elles ont bossé comme strip soit à minima elles ont découvert la pôle en travaillant comme go-danceuse ou dans des sorts de bars à hautes où on leur demande pas des shows en fait au topless mais où elles peuvent se retrouver en fait de passer habillées en bikini bande des soirées et ce sont effectivement les strip teaseuses qui ont sorti la pôle des clubs en se disant pourquoi pas en faire au final un sport pour n'importe quelle femme en dehors des clubs des clubs de strip et c'est pour ça notamment que dans la littérature anglo-saxonne on voit beaucoup le terme de recreational pole dancing pour vraiment cette idée que c'est un loisir en comparaison au côté professionnel du club de strip donc dans cette partie là du diapo je vais revenir sur quelques pionnières figures clés aussi bien à l'international qu'au niveau national pour nous en France métropolitaine et je parlerai aussi en fait rapidement de quelques dates clés dans l'évolution de la pôle qui font ce qu'elle est en fait aujourd'hui donc pour les Unis donc on attribue la maternité des premiers cours de pôle hors club de strip en tout cas pour des femmes on va dire hors milieu strip à Fonia Mondé donc Fonia Mondé est une strip-teaseuse initialement qui s'est dit un jour pourquoi pas proposer des cours pour des femmes en fait donc elle est la première à dispenser des cours de pôle en tant que discipline sportive pour toutes donc hors milieu professionnel du strip elle lancera en 1997 les premiers DVD pour apprendre la pôle et ça intégrera aussi le côté lab dance parce que clairement on descend en fait de cette de cette lignée de strip-teaseuse en 2005 elle crée la première certification d'enseignement à la pôle donc la première au final en reconnaissance pour les personnes qui enseignent et Marie suivra cette certification en 2011 elle crée le pôle expo donc pour les gens qui ne connaissent pas le pôle expo c'est la convention internationale la plus importante de pôle dance qui a lieu chaque année à Las Vegas ça dure sur plusieurs jours trois jours de mémoire vous avez des workshops des compétitions vous avez un show vous avez des stands avec toutes les innovations au niveau de l'industrie que ce soit en termes de matériel ou de textile donc voilà vraiment tout est tout est regroupé et condensé sur ces trois jours et on doit cette énorme convention à Fonia en parallèle enfin en parallèle sur le côté plutôt australien on a notamment Bobby qui malheureusement nous a quitté l'année dernière donc Bobby pareil scriptiseuse de base pareil il se dit ah bah tiens pourquoi proposer des proposer des cours de pôle en Australie voilà pour n'importe quelle femme et je vous mettrai la référence sur mon site mais il y a une petite interview elle explique un petit peu enfin en tout cas une des associées Bobby explique comment elles ont lancé un petit peu cette idée et comment elles se sont retrouvées mettre des petits flyers des petites affiches et à l'annonce du premier cours être totalement dépassée par le nombre de filles qui étaient venues pour s'inscrire pour un premier cours elles utilisaient des pôles un peu fait maison j'ai pu voir quelques photos partagées par des anciennes australiennes sur voilà comment étaient conçues les pôles de l'époque un peu en fabrication artisanale et Bobby est aussi à créer aussi la compétition Miss Pôle Dance Australia qui existe depuis 2005 ça fait partie parrain des premières des toutes premières compétitions de pôle de mémoire la même année on a aussi Miss Pôle UK où il y aura un petit un petit scandale de titres et tout ça mais en gros c'est voilà autour de 2005 qu'on commence à avoir les premières compétitions les premières compétitions de pôle et en tout cas Miss Pôle Dance Australia a gardé ce truc-là au fur et à mesure des années vu que la compétition existe toujours d'avoir vraiment ce côté spectacle mise en scène chaud qui en fait un petit peu sa particularité et sa renom au final international du côté français on trouve des cours de pôle à partir de fin 2005 début 2006 pas la date exacte mais voilà autour de 2006 on trouve les premiers cours de pôle pour donc pareil toujours dans ce côté loisir donc on les trouve soit à la Pink School qui est l'école du Pink Paradise donc Club de Scrie parisien ou chez Acrobar avec Mara donc Acrobar deviendra ensuite Paul Dance Paris que nous connaissons que nous connaissons tous pareil pour les petites dates clés 2007-2008 on trouve les premiers DVD français pour apprendre la pôle donc proposé par Mariana ou Laurence Ilsom et Kim en 2009 on a la première compétition française de pôle et autour de 2010 les premières certifications pour l'enseignement de la pôle aussi bien de Mariana que du côté de Doris il faut savoir qu'au début où en fait la pôle est proposée comme discipline sportive les cours se font en talons donc moi quand j'ai pris mon premier cours en 2000 après l'échauffement on mettait nos talons et on apprenait nos figures alors ce qui est relativement affreux quand tu n'as pas l'habitude de porter des talons mais il faut savoir qu'à l'époque le fait de porter des talons c'est plutôt la norme plus que l'exception en fait dans un cours de pôle de nos jours si vous prenez un cours de pôle évidemment vous n'aurez pas à mettre vos talons pour l'apprentissage des figures ça sera le cas juste sur les cours d'exotique mais sur un cours de pôle classique ce n'est plus du tout en fait d'actualité mais initialement et jusqu'à peu près autour de je dirais 2011 vu que moi j'ai eu un break entre 2009 et 2012 je dirais autour de 2011 les talons ont commencé à être mis un petit peu de côté donc là je vous ai mis des captures d'écran de reportage donc à Paul Dance Paris en 2010 et à Paul Dance Palaiso que vous pouvez retrouver sur YouTube où clairement un cours de pôle vient à un échauffement au sol pieds nus l'apprentissage de figures en talons et ensuite une petite corée un petit enchaînement et assez souvent les premiers mouvements qu'on retrouve dans ces enchaînements-là dans ces petites corées sont clairement des mouvements qui sont directement liés en fait à cet héritage à cet héritage strip dans tous les cas donc ça reste voilà 13 ans jusqu'au tour de 2010 et puis progressivement ça se modifiera en fait avec le temps je signale aussi maintenant qu'au tout début de l'organisation de la compétition française de Paul c'était pareil on avait beaucoup plus de performances en talons en tout cas de performeurs en talons que ce qu'on retrouve maintenant donc pareil ce qui au début était plus ou moins la norme est devenue l'exception et maintenant les rares personnes à performer en talons lors de la compétition française en fait il n'y en a qu'une actuellement à ma connaissance c'est Sid Célor qui est la seule à défendre le fait de mettre des talons sur cette et voilà pareil on a eu ce glissement où les talons ont progressivement disparu du paysage en tout cas visuel de la pôle parce qu'on défendait ce côté sportif et qu'a priori le sport et les talons ne sont pas compatibles en tout cas d'une certaine manière pour d'autres petites voilà dates un petit peu en vrac assez marquantes sur l'évolution de la pôle donc en 2006 Cody Coates lance la première pétition pour la reconnaissance de la pôle comme sport donc Cathy Coates je vous l'ai noté après c'est aussi la personne qui co-créera l'IPS donc l'International Pôle Sport Federation il faut savoir que Cathy Coates comme beaucoup de pionnières a découvert la pôle en travaillant dans des clubs donc effectivement elle a découvert la pôle en allant danser dans des clubs où on lui demandait de terminer en bi danser donc elle descend aussi de cette lignée-là pareil vous pouvez retrouver ses premières vidéos où elle danse pareil avec ses toutes petites plateformes de l'époque et qui sont voilà toujours cet héritage un petit peu ce vestige du milieu du strip qui faisait partie intégrante du milieu de la pôle et qui a disparu avec le temps je vous ai noté aussi Jamila Deville qui a aussi lancé des DVD et Jamila a notamment donc initialement elle était performeuse burlesque et elle a aussi contribué beaucoup au développement des figures on lui attribue notamment la création du jade donc cet écart horizontal sur la pôle qui au final est la contraction de son prénom de Jamila et de Deville qui n'existe pas dans d'autres dans d'autres disciplines utilisant un poteau pour exécuter des figures j'y reviens après donc création de l'IPCF ça je vous en ai parlé en 2009 on a Félix Kane donc qui gagne la deuxième édition de Miss Poldens Australia après six mois de pôle qui va performer dans Zumanity donc Zumanity c'est un spectacle du cirque du soleil et c'est un spectacle pour adultes parce que c'est plus un cabaret sexy donc voilà toujours pareil avec ses codes issus issus du strip les talons les mouvements voilà très sensuels pareil la vidéo est toujours dispo sur YouTube où vous pourrez revoir cette toute première perte de Félix Kane dans le cirque du soleil en 2012 on a le premier championnat du monde IPSF et en 2016 la Fédération Française de Danse reconnaît la pôle comme sport cette reconnaissance aura été un petit peu compliquée aura créé quelques polémiques mais voilà ça montre aussi cette évolution au final de la discipline et aussi de sa perception dans la société de manière générale si je vous ai présenté tout ça que ce soit par rapport à l'histoire de la tente ou par rapport au pionnière en fait du strip c'est parce que on descend toutes plus ou moins directement d'une scriptiseuse ou d'une ancienne scriptiseuse donc il faut savoir que ce sont souvent d'entre elles qui ont voilà qui ont exploré sur la pôle qui ont créé des figures qui les ont transmises à d'autres personnes par exemple Yann Abo m'explique dans une interview qu'en fait elle a découvert la partie acrobatique ses premiers tricks de pôle avec une autre strip-teaseuse dans un cas parce qu'elle aussi à cette époque-là bossait comme strip-teaseuse donc on a vraiment cette idée de transmission d'une exploration des strip-teaseuses dans leur milieu professionnel qu'elle partage entre elles et qui a permis ensuite à d'autres à d'autres femmes de pouvoir de pouvoir pratiquer donc il était important en fait pour moi de resituer de replacer les choses dans leur contexte dans cet héritage dans cette lignée et dans cette transmission pour qu'on redonne la place méritée et nécessaire au milieu du strip dans ce qu'elles ont pu nous transmettre et nous donner et ce qu'on a fait évoluer ensuite dans la pôle parce que nous avons l'immense privilège de profiter de la pôle comme loisir c'est devenu un business et une manière de gagner de l'argent sans en avoir tous les inconvénients qui sont inhérents au milieu du strip c'est-à-dire la précarité la marginalisation et la violence donc en fait on a un petit peu le bon côté de la médaille grâce à ces personnes-là et sauf que malheureusement parfois dans les discours dans le monde de la pôle on a tendance à soit minimiser l'importance des strip-teaseurs dans l'évolution et l'émergence de la discipline mais aussi à rejeter en fait cette légitimité qu'elles ont des femmes qui ont milité et voilà on en revient à cette notion de respect et d'humilité que je voulais introduire dans ce travail et aussi inviter les gens à être un peu plus respectueux et moins stigmatisés en fait des gens qui sont d'une discipline et qui ont permis en fait que l'on puisse tous et toutes en faire maintenant et s'amuser dans tous les cas que ce soit d'un point de vue historique si on remonte très loin en arrière ou de manière beaucoup plus contemporaine maintenant la pôle dans tous les cas est intimement à l'histoire du strip parce que voilà on en a utilisé les codes pendant longtemps on y est lié par cette histoire des tentes et des uchi-kuchi donc voilà on est très loin de ce côté cirque et acrobatique que certaines personnes aimeraient mettre en avant parfois dans la mesure où ça ne finirait pas de convaincre des gens je me suis quand même intéressée à du coup deux acrobatiques qu'on associe beaucoup à la pôle celle du Malakam et celle du Machinois donc on va faire un peu de voyage à travers le monde donc assez succinct mais vous aurez des infos complémentaires sur mon site dans tous les cas pour ces deux parties là donc en Inde donc vous avez peut-être pas forcément le terme en tête Malakam mais vous avez sûrement vu ces vidéos très impressionnantes qui ont tourné sur les réseaux d'hommes avec un petit slip orange qui exécute des figures parce que voilà ces vidéos m'ont énormément tourné sur les réseaux donc je me suis un peu penchée sur l'histoire du Malakam sa pratique pour voir s'il y avait éventuellement une influence un lien particulier ou une influence dans le développement ou dans l'histoire de la pôle ma théorie avec tout ce que j'ai pu étudier depuis que je pratique et que je m'intéresse à la pôle et plus spécifiquement avec ce travail là je pense que la pôle s'est beaucoup développée mais de manière beaucoup plus contemporaine beaucoup plus actuelle notamment avec l'apport de la gym du cirque et par exemple du Malakam mais pas initialement pas dans son origine mais voilà plus maintenant actuellement il y a une grosse évolution de la technique qui pour moi est liée justement à ces disciplines acrobatiques donc pour moi le ma et le Malakam a plus une influence sur l'évolution actuelle de la pôle enfin a une influence sur l'évolution actuelle de la pôle mais pas sur son origine donc je vous parle un petit peu hop du Malakam donc Malakam ça vient de Malak fort et camp donc il faut savoir que le Malakam en Inde est avant tout un art martial et le Malakam sert sur la préparation physique des lutteurs donc ça mêle à la fois des postures de yoga et des mouvements de lutte notamment toutes les prises dont peuvent avoir besoin les lutteurs et ça vise notamment à l'entretien physique et le développement des capacités des lutteurs donc la discipline elle va tomber un petit peu dans l'oubli et réperviendra autour du XIXe siècle parce qu'un prof de sport décidera justement de le remettre au goût du jour comme voilà un petit peu dans cette idée de développer les capacités physiques des individus il faut savoir aussi que j'y reviendrai un petit peu après que le Malakam a une diffusion internationale très limitée c'est à dire que vu qu'ils ont une histoire un petit peu particulière dans leur pays le Malakam a peu filtré au final à l'étranger sur les quelques références qu'on trouvait à l'international sur le Malakam on trouve notamment une représentation au Gala des Géos en 1906 où voilà une troupe est venue faire une démo en Allemagne et on a aussi un guide qui a été filmé pour justement promouvoir différentes disciplines sportives indiennes et notamment le Malakam qui a été diffusé en Australie dans les années 80 donc son guide d'à peu près une trentaine de minutes est toujours dispo en ligne je vous mettrai le lien si vous êtes curieux mais en gros c'est présenté de manière à montrer toutes les différentes techniques donc en dehors de ces deux événements là particuliers donc 1936 et une diffusion d'un reportage dans les années 80 en Australie le Malakam a été peu représenté c'est peu diffusé au final à l'international au sein même ce sport là a été reconnu seulement dans les années dans les années 80 en tout cas enfin leur première fédération dans les années 80 donc voilà c'est une reconnaissance assez tardive en tant que telle en Inde pour quelque chose qui existe depuis le 12ème siècle et qui a eu de diffusion à l'international il faut savoir aussi que quand on parle du Malakam on a souvent cette image du poteau que je vous ai mis en mention donc il faut savoir que c'est un poteau en bois et les athlètes appliquent de l'huile de ricin sur le poteau et ou sur leur corps pour éviter les frictions et les brûlures donc et c'est pas forcément un poteau qui est très très haut et voilà qui a une configuration assez particulière comme vous pouvez le voir sur le schéma mais il faut savoir que c'est pas le seul agré qui est utilisé dans le Malakam en fait le Malakam c'est un nombre généraliste avec différents par exemple le poteau fixe que je vous ai mis ici on a aussi un équivalent en fait pendulaire donc le poteau n'est pas fixé sur le sol et on a aussi c'est ce que je vous ai mis sur le diapo suivant une version corps et là où je trouvais ça intéressant de vous parler du Malakam c'est que quand on cherche un petit peu du côté du Malakam on se rend compte aussi que la version poteau fixe est pratiquée uniquement par les hommes et les petits garçons et que les filles pratiquent la partie corde et il y a peu d'échanges ou en tout cas quand il y en a c'est de manière beaucoup plus contemporaine et actuelle mais initialement le Malakam est une pratique entre poteau fixe c'est une pratique masculine exclusivement parce que voilà il y a cette idée de lutte de préparation des athlates et des guerriers et les filles vont plutôt pratiquer une variante corde donc on a peu de femmes sur ces agrées là en tout cas sur le poteau en Inde alors qu'à côté on a la pôle qui est une discipline au final qui est majoritairement féminine toujours sur cette idée en fait de la diffusion internationale on a eu quand même dans des spectacles des représentations intégrant des numéros de Malakam mais elles sont arrivées assez tardivement les premières sous l'impulsion de Franco Dragone qui invitera un champion de Malakam en 2009 pour plusieurs performances en Europe en 2009 la pôle est déjà largement installée et établie comme vous avez pu le voir juste avant et là c'est l'image que je vous ai mis en illustration le Cirque du Soleil avait développé en 2018 un spectacle bazar pour se développer un petit peu sur le marché indien il avait intégré dans ce spectacle-là justement du Malakam pour aller avec les codes et les représentations de ce pays-là mais voilà en dehors de ces épisodes-là le Malakam est apparu en fait très tardivement à notre connaissance au final en tant que pôle dancer et pôle dancer bien évidemment ensuite je suis aussi allée voir du côté du machinois parce que quand on est au Malakam on est souvent associé au machinois donc je suis allée voir aussi de ce côté-là en tout cas sur mon site j'ai plus travaillé les comparatifs entre pôle et machinois donc là je vais passer rapidement sur le côté un petit peu historique et certains glissements mais sur mon site vous pourrez retrouver un mini comparatif de figures qui existaient à la base au machinois et qu'on retrouve maintenant à la pôle des figures de pôle qu'on ne retrouve pas en fait au machinois et des figures de pôle qui maintenant se retrouvent aussi dans le machinois parce qu'il y a beaucoup de connexions en fait qui se font actuellement depuis quelques années en tout cas entre le milieu du machinois et le milieu de la pôle donc sur le machinois pareil c'est une histoire hyper hyper ancienne hyper vieille et qui n'est pas forcément facile à retracer dans un premier temps parce que quand on fait des recherches sur internet et que le Chinese pôle on a forcément tous les sites qui des studios de pôle qui ont utilisé cette référence au machinois donc déjà il y a un gros de comment dire de tri à faire quand on quand on recherche et c'est aussi lié en fait à l'histoire propre du théâtre acrobatique chinois donc on ne parle pas de cirque en Chine mais de théâtre acrobatique chinois donc j'ai fait un petit détour par l'histoire du théâtre acrobatique chinois pour en arriver un petit peu au map parce que ça explique certaines choses dans son histoire et son évolution donc il faut savoir qu'on a des représentations d'acrobates sur des supports verticaux en Chine autour de 200 ans avant Jésus-Christ et un premier répertoire de figures acrobatiques donc de manière générale pas spécifiquement sur supports verticaux en 108 à peu près avant Jésus-Christ donc il y a tout ce il y a un développement assez important de l'acrobatie en Chine mais qui va disparaître temporairement notamment pendant la dynastie Ming donc entre 1368 et 1644 parce que l'acrobatie en Chine va être vue un petit peu avec confiance il va y avoir un peu des a priori sur les acrobates et on va progressivement en fait interdire l'acrobatie elle ne sera plus reconnue par le gouvernement de l'époque et ça deviendra une pratique marginale de rue qui sera surtout un peu pratiquée de manière un peu secrète mais qui va disparaître progressivement je crois que de mémoire autour du 18e siècle on va fermer l'école d'acrobatie d'acrobatie chinoise justement toujours dans cette lignée de voilà toujours dans cette méfiance de l'acrobatie et le théâtre acrobatique chinois réapparaîtra et sera à nouveau mise en avant par le gouvernement chinois à partir de 1950 donc il y a pratiquement 200 ans d'histoire en fait effacée de répertoires plus ou moins disparus que les chinois vont devoir remettre au final au goût du jour et c'est justement en fait cette espèce de blackout historique qui était qui rend en fait compliquée compliquée en fait cette histoire du machinois enfin en gros du cirque acrobatique mais d'autant plus pardon du théâtre acrobatique et d'autant plus du machinois en tout cas avec le le regain d'intérêt pour pour l'acrobatie en Chine on note en tout cas une représentation de la troupe acrobatique de Pékin à l'Olympia de Paris en 1956 où cette troupe présentera la danse des lions donc qui est une danse une danse sacrée un rituel en fait en Chine et ils en proposeront notamment une variante acrobatique utilisant un mât et on note cette performance comme étant un peu une des premières qui suscitera un petit intérêt enfin en tout cas qui fera connaître cette partie acrobatique aux européens en tout cas aux français pour cette partie un petit peu un petit peu Olympia vous l'aviez je vais revenir rapidement sur le diapo pour vous expliquer un petit peu l'illustration donc l'illustration que je vous ai mis c'est celle du Perche Pole Balancing on a encore du du match chinois j'y repense en voyant mais en voyant mes notes mais c'est une des rares disciplines acrobatiques en fait chinoises qui a ramené en Europe à l'époque des missions un petit peu un petit peu coloniales donc là je vous ai mis une illustration qui date du 17ème mais après le 17ème est associé avec ce passage sous silence en fait de l'acrobatie en Chine voilà ça évoluera indépendamment en Europe et en France on trouve des numéros vous pouvez retrouver des vidéos de Perche Pole Balancing alors Vimeo pour sûr donc le Perche Pole Balancing pour vous expliquer vite fait en gros vous avez quelqu'un qui va tenir un immense poteau sur l'épaule et vous aurez une autre personne qui va exécuter des figures dessus donc c'est un truc un peu fou visuellement mais on est pareil encore très loin de la conception qu'on a actuellement en fait du mât et de la peau il faut savoir que dans le théâtre acrobatique chinois ils ont des développé énormément de techniques parce que quand il y a eu un regain d'intérêt pour les assis en Chine souvent c'était les fermiers à l'époque ou à les périodes de l'année où ils ne peuvent pas travailler justement ils ne travaillaient leurs capacités physiques donc ils jonglaient un peu avec tout ce qu'ils pouvaient trouver et c'est notamment par exemple les assiettes toutes ces choses-là c'est lié à cette tradition-là et notamment aux occupiers que se donnaient notamment les fermiers sur les temps off en fait de l'agriculture donc j'en reviens à mon histoire de Machina donc en 1956 on a la première représentation on est vraiment sur quelque chose de très machinois qui marquera un petit peu les esprits qui commencera à faire alimenter en fait l'intérêt en France pour cette partie acrobatique et pareil à nouveau le mât le mât perdra un petit peu de son intérêt on trouve quand même une représentation donc c'est ce que je vous ai mis un spectacle donc le spectacle Salta Banco commencé en 1992 où on retrouve un numéro de Machina c'est un des premiers spectacles internationaux qui intègre du mât pareil vous pouvez consulter le numéro sur YouTube ça met en avant le fait que comme dans la tradition chinoise et nord-coréenne initialement le mât chinois est surtout une pratique collective de groupe intégrant plusieurs mâts où on est sur une démonstration en fait quasiment militaire et hyper en fait rigoureuse de par le fait que ce soit quelque chose de groupe et qui implique cette rigueur par rapport à tous les tempos pour quelque chose de collectif en France on associera un renouveau de la discipline du mât chinois notamment à Joao Paolo Santos qui a étudié au Centre national des arts du cirque entre 2003 donc à peu près à cette période le mât revient un petit peu dans l'intérêt on va dire du cirque où on va lui en pratique un petit peu plus individuel à amener différents apports de la danse et du théâtre dans sa pratique qui va être du coup un peu différent de la pratique collective initialement dans la tradition chinoise en 2000 si je ne vous dis pas de bêtises 2007 à privil sur la semaine source mais on aura effectivement un numéro de Joao au festival du cirque de demain en mât notamment ou peut-être 2005 2005 2007 à vérifier donc un renouveau une nouvelle exploration du mât chinois autour du début des années 2000 et aussi ce qui est important à souligner c'est à partir de 2003 que les femmes vont commencer à pratiquer également le mât chinois parce que finalement c'est une discipline masculine clairement c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir que on est que ce soit sur le mâle ou le mât chinois on est sur des disciplines qui sont masculines de base et on essaye de les rattacher à la pôle qui est une discipline majoritairement en fait inhistoriquement donc c'est pour ça aussi qu'il y a un petit un petit couac en fait de conception en tout cas sur sur ces différents agrès avant de vous parler rapidement des passages d'une part à l'autre je suis aussi allée me renseigner sur la perception de la pole dance on peut s'imaginer que si la pole dance descend vraiment au final du mât chinois ça devrait être plutôt reçu en fait dans ce pays là et en fait ce n'est pas du tout le cas donc il faut savoir que la pole s'est développée assez tardivement en Chine principalement l'ont découvert à l'étranger la première équipe chinoise autorisée à participer à une compétition internationale ça a eu lieu en 2012 si je ne vous dis pas de bêtises et le premier championnat de pole en Chine a eu lieu en 2015 donc il y a un c'est vraiment tout récent tout neuf au final d'un point de vue historique et il faut savoir que les athlètes de pole dance en Chine essayent de mettre en avant en fait qu'au final la pole partage une technicité et une similarité en fait à ses proches du mât chinois donc là où nous on aimerait que la pole descende du mât chinois et en Chine il y a un peu cette image associée au club de street parce qu'au final on vient vraiment de là dans ce pays aussi les gens essayent de dire bon en fait la pole c'est un peu comme le mât chinois donc voilà ce questionnement aussi qui est intéressant je vous mettrai dans les liens de deux interviews que j'ai pu trouver sur des personnes des champions qui qui performent en Chine et qui parlent un peu de cette mauvaise image qu'a la pole dans leur pays et aussi à que certaines entreprises mettent en avant le fait qu'il y a vraiment un business à développer en fait avec la pole dans ces pays-là et que par rapport à leur culture du sport et leur formation ça peut être en tout cas hyper intéressant pour eux d'aller dans le développement de cette de cette discipline-là là je vous ai mis un petit pour parler donc du mât et de la pole et des connexions en fait qui se font entre les deux donc je vous ai mis Marianne Michel qui est une des premières femmes à avoir pratiqué le mât donc voilà pareil autour de autour de 2003 donc elle en a une exploration au final qui est assez qu'on voit de manière acrobatique dans des numéros qui descendent de cette de cette tradition acrobatique chinoise et je vous ai parlé aussi donc j'ai mis les références pour justement assez rapidement quand la pole a émergé en France et qu'il y a eu les premières compétitions on a eu des hommes formés au machinois qui sont venus performer sur les compétitions de pole qui ont aussi remporté des titres pour les premiers on peut noter du coup Edouard Doil qui a remporté la compétition française en 2010 Saulo Sarmiento que je vous ai mis en illustration qui a remporté la compétition française en 2011 et Simon Eul qui lui a remporté la compétition en 2012 ils ont remporté aussi des pole art chacun sur des années respectives enfin successives donc on voit en fait voilà des hommes qui transfèrent vers la pole qui utilisent leur technique leur univers leur capacité issue d'une formation circassienne et qui l'intègrent en fait dans des dans des au final de pole et qui en plus du coup gagnent des compétitions je vous ai cité ces trois là parce que c'est parmi les plus les plus anciens entre guillemets mais c'est aussi des personnes qui ont marqué d'une certaine manière le milieu de la pole en amenant en fait quelque chose de différent dans la pratique et dans la représentation qu'on en avait au-delà simplement du fait d'être des hommes qui vont pratiquer dans un univers qui est plutôt majoritairement représenté par des femmes pareil pareil comme je vous disais en début de cette partie sur le machinois je me suis aussi amusée à comparer à mettre voilà des perfs qui mêlent à la fois pole machinois dans leur construction parce que ce sont des échanges qui se font énormément en fait maintenant depuis quelques années vous pourrez retrouver voilà toutes ces toutes ces références sur mon site si vous voulez aller documenter un petit peu plus ce croisement ce métissage entre le cirque et la pole qui est fait du coup de manière plus contemporaine pour terminer un petit peu ce tour d'horizon de toute l'acrobatique et qui concerne une barre et ce peu importe son revêtement et son type je vous ai intégré trois petites images supplémentaires donc la première qui est trouvée ici concerne les pompiers japonais donc il faut savoir qu'au Japon traditionnellement les pompiers étaient perchés en fait au haut de leurs échelles pour observer en fait les incendies leur diffusion et pour pouvoir du coup informer les pompiers qui étaient au sol pour guider en fait les actions et de cette tradition-là en fait cette tradition-là il restait à travers le temps et chaque année pour une cérémonie en particulière que je vous ai mis du coup en dessous c'est le kagatobi des omeshiki donc les pompiers japonais du coup font une une démonstration acrobatique sur les échelles en bambou en fait qu'ils utilisaient historiquement pour justement veiller en fait sur le développement des incendies donc comme je vous disais cette cérémonie existe encore si vous cherchez sur internet vous pouvez trouver des photos très récentes de pompiers japonais exécutant en fait des figures sur leurs échelles et vous pouvez aussi trouver je vous mettrai très certainement le lien je suis tombée sur une vidéo de 1925 de l'INA où on voit une séquence qui a été tournée lors de ce rituel-là de cette fête-là qui met à l'honneur les pompiers et leurs proies à côté je vous ai mis une représentation de Crisys de Lagrange donc une femme circassienne cordiste plus exactement qui a été quand même assez connue à son époque et elle avait la spécificité d'avoir un agré en fait composé d'une corde que vous avez ici puis d'un morceau de bambou où vous la voyez là-haut où elle fait un drapeau et en fait Crisys son numéro consistait à monter en traction les chambres à l'équerre sur sa corde tout en haut de sa corde d'effet quelques figures sur la partie bambou que vous avez en haut et ensuite elle redescendait à faire tous ces enchaînements sur sa corde c'est une des premières références peut-être en tout cas que j'ai pu trouver de femme exécutant quelque chose d'acrobatique sur un poteau historiquement et ce qui est marrant c'est que dans les documents que j'ai pu consulter on associe en fait ce truc-là comme étant inspiré justement des pompiers des pompiers japonais donc vous voyez on ne la rattache pas forcément à la tradition chinoise mais plus à cet aspect-là et pour pour le clin d'œil la dernière image que je vous ai mis sur ce diapo c'est celle du maple donc l'arbre de mai donc c'est une tradition un rituel au final païen qui existe un petit peu partout dans le monde qui a été un peu interdit à l'époque du christianisme qui consistait en fait au tout début du mois de mai au premier mai de placer soit un poteau coupé à un arbre et de l'irrigé en tant que tel sur une place du village les gens dansaient autour donc après il y a des variantes dans la mise en scène là je vous ai mis celle avec du banc puisque c'est quelque chose qu'on peut assez facilement retrouver visuellement et ce rituel païen visait à célébrer à célébrer la fertilité notamment et il est intéressant de voir que dans les écrits religieux la fête du premier mai en fait ils ont interdit le premier mai à ce que des arbres soient abattus et des poteaux éligés pour éviter le célébrement de ce rituel païen en lien avec la célébration de la fertilité et on le sait très bien que la fertilité est associée notamment aux femmes donc il y a plein de choses qui existent qui tournent autour des poteaux avant de terminer toute cette présentation là je voulais faire un petit passage par les neurosciences et par la psychologie sociale pour essayer de vous expliquer le plus simplement possible et le plus brièvement possible pourquoi il peut être parfois si difficile de changer d'avis sur la pôle ou de faire changer les gens d'avis sur la pôle et ça s'est en partie par notre fonctionnement en fait cérébral normal donc c'est ce que j'ai essayé de vous ce que je vais essayer en tout cas de vous résumer un petit peu parce que c'est pareil c'est un vaste champ d'études où il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes donc pour le côté neurosciences il faut savoir que les neurosciences s'attachent à étudier le fonctionnement cérébral dit plus simplement ils vont par exemple analyser la partie de votre cerveau va s'allumer quand vous faites travailler votre mémoire quand vous écoutez de la musique quand vous parlez donc voilà un petit peu donc c'est un peu caricatural de dire ça mais en gros ils vont vous mettre dans un IRM et ils vont regarder où est-ce que ça s'allume à quel moment et pourquoi de tous ces travaux-là sur les différentes fonctions cognitives donc tout ce qu'on peut faire la mémoire le langage toutes ces choses-là les neurosciences ont notamment étudié le raisonnement ok et il faut savoir que quand on reçoit une information on a deux en gros deux méthodes pour traiter cette information-là donc il faut savoir qu'en tant qu'être social on reçoit énormément de stimulus tout le temps et qu'il faut pouvoir fonctionner de manière la plus optimale possible et pouvoir traiter les informations rapidement donc dans ce but-là le cerveau il a forgé un type de de raisonnement un petit peu automatique utiliser le mot raisonnement ici n'est pas forcément bon mais en gros on a un mode pilote automatique on est confronté à une information on va rapidement comparer à certaines croyances certains modèles qu'on a certaines petites boîtes qu'on a établies et en fonction de cette correspondance on va dire ok ça correspond donc si je prends mon exemple de la pôle les personnes ont construit une image d'un club de strips c'est une femme pas très habillée et une barre en métal donc quand ils vont voir une pôle danseuse ils vont se dire bon ça ressemble il y a les mêmes critères donc les pôle danseuses sont des strictiseuses mode pilote automatique et ce mode-là il s'active directement dès qu'on est confronté à une information c'est le truc le plus simple le plus entre guillemets efficace en tout cas en termes de fonctionnement et le cerveau il veut toujours privilégier ce qui est le plus économique au final pour lui pour traiter les informations parce que si on veut raisonner donc analyser quelque chose d'une manière critique ça va être beaucoup plus compliqué ça prend beaucoup plus de temps et c'est plus coûteux le cerveau a quand même envie de trucs assez faciles donc quand on est confronté à cette image de la peau ces idées un petit peu préconçues soit on va fonctionner sur un pilote automatique et ça va bien c'est pratique soit si on veut pouvoir arrêter un petit peu ce pilote automatique il faut le vouloir consciemment c'est-à-dire que compter par exemple un individu qui ne connaît pas la peau va dire ok ça vient du strip mais si il a envie de changer la vie il va devoir forcer son cerveau à activer au final le raisonnement cette activité qui est beaucoup plus coûteuse donc plus simplement si on parle en zone qui s'allume on donne une info votre cerveau s'allume pilote automatique sauf que si vous voulez activer le raisonnement il va falloir demander votre cerveau va demander à éteindre le pilote automatique donc il va falloir activer d'autres zones du cerveau pour ensuite dire ok il va peut-être falloir aller chercher plus loin d'autres informations et analyser ce qui est l'activation encore d'autres zones cérébrales si je prends un autre parallèle pour vous présenter ce travail-là ça m'a pris énormément du lire faire énormément de recherches je croisais des informations donc ça prend énormément de temps et fatalement on ne peut pas faire ça pour tous les éléments qui constituent en fait notre environnement dans la vie de tous les jours donc on est obligé de procéder avec certains processus au final assez automatiques et c'est que si on a une raison particulière ou qu'on est confronté à certains éléments en fait c'est que si on a réellement envie de changer notre avis sur quelque chose qu'on va faire ce travail en fait de réflexion et de raisonnement et c'est en partie pour ça que même avec tous les meilleurs documentaires de la Terre représentatifs de ce qu'est la pôle telle qu'on l'entend aujourd'hui quelqu'un qui a ce format un peu bloqué cette perception un peu bloquée sur la pôle vous pourrez lui mettre devant tous les documentaires de la Terre il est possible qu'il ne change pas parce que domaine qui a peu d'intérêt pour lui donc il va rester sur cette idée automatique il n'a aucune raison de consacrer du temps et de l'énergie à la fois physique intellectuelle et cérébrale pour aller remettre en question ses croyances donc ça c'est la partie neurosciences tout s'enregistre au niveau cérébral là où je voulais vous parler de la catégorie enfin de l'apport de la psychologie sociale dans ces perceptions que l'on a en fait de la pôle c'est en lien avec les stéréotypes donc il faut savoir qu'en psychologie sociale on étudie beaucoup les interactions entre les individus et beaucoup de phénomènes sociaux tels que la soumission à l'autorité l'adhésion à un rôle social le genre plein plein d'autres choses l'agressivité mais aussi en fait les croyances et les stéréotypes et alors il faut savoir que sous le terme croyance on va plutôt rattacher l'idée d'opinion c'est pas forcément associé à la religion c'est un petit peu une déformation du langage courant mais il faut savoir que voilà on a tous et c'est normal des croyances qui nous permettent d'interagir avec le monde qui nous entoure de manière facile donc toujours dans cette idée de pilote automatique qu'on a vu avant et elles sont constituées de notre passé de l'éducation du milieu social et dans lequel on vit du discours des médias donc les représentations qu'on peut avoir dans les magazines à la télé dans les films dans les séries toutes ces choses-là et aussi de l'idéologie dominante de l'époque et je le rappelle encore une fois ici la femme globalement n'est pas forcément très bien vue depuis à peu près plus de 2000 ans pour une histoire de pomme qui restait un petit peu au travers de la gorge dirons-nous donc il faut savoir que tous ces éléments-là en fait vont constituer nos croyances et nos croyances en fait alimentent aussi au final les stéréotypes et le stéréotype en lui-même n'est pas forcément quelque chose de négatif c'est ce qu'on en fait au final après qui est de plus à plus négatif si je vous parle de tout ça c'est parce que de la même manière on va catégoriser les objets pour les mettre dans des familles et que ce soit plus simple de travailler avec les individus on va leur attribuer des caractéristiques pour essayer de les regrouper ensemble dans des familles et puis se positionner par rapport à cette catégorie-là pareil c'est un processus qui est normal et qui nous permet de fonctionner de manière fluide économique et agréable dans la société sur toutes ces questions au final de stéréotypes ce qu'il faut pardon ce qu'il faut ce qu'il faut voir c'est que ils vont nous permettre de traiter facilement les informations qui peuvent avoir en fait un petit peu un revers de la médaille l'exemple que j'ai pris quand j'ai présenté la conférence en direct c'était l'exemple par exemple des parisiens pour tous les francophones on a tous cette image du parisien de quelqu'un qui n'est pas très agréable qui n'est pas très souriant c'est un stéréotype on en a plein sur plein de personnes mais voilà je vous prends cet exemple donc le stéréotype ça va être un ensemble de croyances que l'on a concernant un groupe de personnes je vous ai dit c'est ce qu'on impute par exemple aux parisiens justifiés ou pas ça ça reste à discuter et voilà le stéréotype les parisiens ne sont pas aimables ne sont pas chaleureux ne sont pas très polis de ce stéréotype donc de cette petite boîte dans laquelle on dit les parisiens on va arriver vers des préjugés et les préjugés lui ça va plutôt être l'attitude évaluative donc quelque chose a une valeur qu'on va attribuer à ce groupe là et assez souvent elle est plutôt négative et cette cette évaluation négative c'est une disposition acquise c'est-à-dire qu'on l'a appris c'est conditionné par notre environnement et le but de ce préjugé c'est d'évaluer une différenciation sociale les provinces ils vont se dire non nous mais pas comme les parisiens on est vachement plus sympas on sourit et tout là vous allez tranquille le souci de ce préjugé là c'est que au fur et à mesure ça va amener à de la discrimination donc la discrimination pour le coup ce sont des comportements qui vont être négatifs qui ne sont pas forcément justifiés très rarement justifiés à l'égard d'un groupe ou d'une personne si je reste sur mon exemple des parisiens j'en suis désolée je vous aime quand même mais au moins vous êtes un exemple par mandat et sans mettre la peau de là-dedans si je reviens sur mon exemple des parisiens on attribue aux parisiens le fait d'être pas des gens aimables les gens les provinciaux peuvent avoir plutôt une image négative des parisiens et par exemple si je prends l'exemple de la Bretagne qui est assez souvent un petit peu en fight avec les parisiens vous pourrez lire parfois sur les réseaux des personnes avec des véhicules immatriculés en région parisienne ou sur Paris qui se feront en fait rayer leur voiture en Bretagne pour la simple et bonne raison qu'on les assimile au fait que ce soit forcément des parisiens alors que ça n'a plus de sens maintenant mais c'est riguel ce stéréotype là donc on voit en fait tout le un petit peu les causes et les conséquences qui peuvent qui peuvent être associées au stéréotype et il faut savoir que voilà avoir des stéréotypes mettre les gens au final dans des petites boîtes c'est quelque chose de normal on en a besoin pour fonctionner c'est aussi pour ça que les gens rapidement quand vous dites que vous faites de la peau vu qu'ils ont cette image avec le strip qui est assez assez similaire ils vont vous dire vous êtes strip-tiseuse parce que c'est plus facile c'est comme ça après ce qui va être plus problématique et qui est quand même l'objet au final de tout mon travail de tout ce que je cherche à explorer là-dedans c'est tout le côté en fait préjugé stigmatisation et discrimination qui vont être associés au final à cette image et qui sont beaucoup plus beaucoup plus problématiques et ce qui est intéressant aussi à regarder dans le contexte de la psychosociale et que je n'ai pas développé c'est qu'il y a aussi des travaux qui mettent en avant à quel point c'est alors qui étudie la création du préjugé enfin d'un préjugé d'un stéréotype de la discrimination et qui montre aussi à quel point c'est compliqué de remettre en cause tous ces préjugés pour les bonnes raisons qui sont assez fondateurs de l'identité de l'identité sociale et notamment on parle de de ce besoin en fait de s'attribuer une valeur donc plutôt positive ou en général et dans le même temps de mettre à l'écart de se comparer avec des groupes de personnes d'individus qui vont être qui vont plutôt avoir une valeur négative donc humainement pour fonctionner on a malheureusement un peu toujours besoin d'avoir ce truc auquel on veut être rattaché positivement et ce truc un petit peu voilà auquel on ne veut pas être associé et le problème pour moi dans le milieu de la pôle c'est que ça concerne souvent les femmes et une image totalement fausse en tout cas construite de manière totalement biaisée entre ce qui est une femme respectable et ce qui ne le serait pas donc et tout ce que ça va impliquer en termes de discours de discrimination de stigmatisation et de marginalisation des femmes mais aussi plus globalement en fait des gens en général dans le milieu de la pôle et aussi à l'extérieur mais ça me dérange d'autant plus dans le milieu de la pôle donc si je voulais vous parler de cet apport là des neurosciences et de la psychosociale c'est pour vous expliquer que notre manière d'analyser le monde d'interagir avec le monde il a un côté on va dire un petit peu enfin c'est comme ça on est obligé de catégoriser on est obligé de mettre les gens dans des boîtes par rapport à des représentations qu'on a de la société on est obligé de fonctionner comme ça on ne peut pas tout remettre en cause tout le temps et tout analyser c'est trop coûteux au final pour le cerveau et ça serait du coup impossible d'interagir avec le monde qui nous entoure par contre là où il faut être vigilant et c'est aussi pour ça que je fais ce travail là c'est qu'il ne faut pas oublier que nos préjugés nos croyances sont basées sur ce qu'il y a autour de nous sur le monde qui nous entoure et depuis très très longtemps je reviens encore cette histoire depuis plus de 2000 ans mais enfin en tout cas certaines facettes de la femme sont plutôt jugées négativement dans la société et ça amène beaucoup de choses compliquées voire parfois dramatiques comme on a pu le voir historiquement notamment avec la chasse aux sorcières mais c'est des choses qu'on retrouve en fait encore actuellement et comme je le disais même dans le milieu de la pôle et au final tout ce plaidoyer cette présentation sur l'histoire de la pôle sont obligées pour au final rendre aux scriptiseurs ce qui leur appartient et c'est surtout inciter les gens à être en tout cas à minima le milieu de la pôle plus respectueux et respectueuses les uns des autres dans la mesure où on ne devrait pas mettre à l'écart les gens qui sont à l'origine du développement de la discipline même si c'est fait parfois de manière un peu inconsciente il y a des discours dans le milieu de la pôle qui sont très stigmatisants et très blessants en fait pour ces gens-là et qui ne sont pas toujours très honnêtes voire clairement un peu hypocrites quand on connaît les parcours de chacun et l'idée c'est plus de vous amener à réfléchir un petit peu sur toutes toutes ces conceptions-là qu'on a qui sont issues de la culture et à les remettre aussi en perspective je prends souvent l'exemple sur l'image de la pôle par rapport à ces histoires de génération mes grands-parents n'avaient pas du tout cette image de club de strip quand ils ont su en fait que j'ai fait de la pôle parce qu'en fait ils étaient nés ils avaient grandi bien avant l'essor de la libération sexuelle et de tout ce qui a été mis en avant en fait notamment au cinéma et toutes ces choses-là donc il y a une question aussi de au moment la culture qu'il y a autour de nous à un moment donné ne rendra pas les choses forcément aussi graves que ça peut l'être pour d'autres générations donc il faut mettre à distance un petit peu toutes ces choses-là et partie de ce travail-là au final parce que l'histoire c'était un prétexte pour arriver à tous ces questionnements de stigmatisation de représentation de la femme qui feront je pense sûrement l'objet d'une conférence pour parler un petit peu de comment on peut rendre la communauté pôle plus inclusive et plus respectueuse d'individus il sera aussi question de la place des hommes dans le milieu de la pôle mais aussi des questions de genre d'appropriation culturelle qui me semblent être importantes à pointer actuellement pour ouvrir la réflexion et garder ce côté très riche que l'on a dans la pôle des influences de différentes personnes et personnalités ayant une richesse de pratiques aussi variées qu'on a pu le voir avec les apports de la danse du théâtre de la gym et du cirque et sachez que malheureusement si vous êtes confrontés à des gens qui ont une mauvaise image de la pôle ça sera très compliqué de les faire changer d'avis pendant beaucoup de temps pour les raisons que je vous ai expliquées en lien avec le stéréotype et le fonctionnement psychologique le fonctionnement de notre cerveau j'arrive au bout de cette présentation un peu longue je vous remercie pour votre intérêt pour ce travail vous retrouverez sur mon site lafillesdeserts.com l'intégralité de ce dont je viens de vous parler mais avec un peu plus de détails et les références bibliographiques et webographiques que j'ai pu consulter pour réaliser ce travail-là vous aurez une partie un peu plus détaillée sur le machinois et les différents voilà les différents apports le métissage qu'il y a actuellement entre la pôle et le mât et vous aurez aussi plein de petites références vidéo si vous voulez aller chercher un petit peu plus en tout cas je vous souhaite de continuer à vous épanouir dans votre pratique à porter toute la palette de couleurs différentes qu'on a en fait dans la pôle et à continuer de défendre dans le plus grand respect des différents individus qui composent notre milieu la richesse qu'on a d'avoir des influences différentes et de respecter aussi l'apport qu'ont pu avoir les strictistes dans l'émergence de la discipline et de ne pas les effacer en fait de l'histoire et de continuer à faire en sorte que cette petite communauté ne devienne pas juste simplement en fait une industrie lucrative au détriment en fait de certains protagonistes donc voilà amusez-vous faites la pôle comme vous en avez envie comme vous aimez la pratiquer comme ça vous parle au moment où vous le faites sans trop vous poser de questions et surtout en vous comparant pas en fait enfin sans stigmatiser les gens autour de vous on n'a pas besoin de ça on a besoin d'un espace de création le plus libre et le plus ouvert possible et c'est surtout ça que j'avais envie de mettre en avant dans ce travail je vous laisserai aussi en lien une cagnotte pour soutenir ce travail si vous avez envie de faire un don il sera tout à fait apprécié pour les heures de travail et l'investissement que ça a amené et j'espère vous retrouver pour une autre conférence n'hésitez pas à m'envoyer des références si vous en avez je serais ravie de continuer à faire évoluer ce travail ou voilà à me faire part de vos retours et vous aurez une version écrite beaucoup plus complète que ce que je viens de présenter là disponible sur mon site très bientôt je vous remercie pour votre attention et à bientôt autour d'une barre j'espère